hey salut tout le monde c'est jambon lafaux aujourd'hui un nouveau cinémèque et on va parler de tout ce que vous avez vu, lu ou regardé en film et qui vous a plu qui est sorti récemment tout de suite on commence vas-y je vous dis qu'elle donc moi c'est pas vraiment un livre récent mais bon c'est quand même le dernier jaradon cal évidemment il y a une suite mais c'est plus avec le même nom donc on l'excuse donc en fait si vous n'avez pas lu les premiers vous n'allez pas tout comprendre ce que je veux dire donc en fait l'héroïne elle part sur une autre planète pour retrouver les hommes démoniaques donc ce sont des démons qui ont été tués pour faire de la magie avec en fait il ya très longtemps et donc en allant sur cette planète elles vont retrouver les elfes perdus donc les vaisseaux perdus et en fait ils vont se rendre compte que les âmes elles se sont liées d'amitié avec les elfes et elles vont se faire asquerrer donc les armes ouais ouais sur ce y'a les télitobis qui arrivent y'a franca qui fume un joueur les bonnes marlées y'a pas de soucis sur ça bon c'est un scénario assez déjanté comme digitical faut suivre pour avoir vu pareil comme ça c'est pas terrible mais bon c'est une saga forcément il faut lire tout ça comment tu trouves ça c'est oui j'adore ça alors ça fait d'accord c'est moi je comprends à la fin tout le monde est heureux tout le monde est joyeux mais bon y'a la suite et la suite voilà c'est la calipane d'Alsalan en fait donc là c'était un d'un cas j'ai apprécié voilà ouais mais pourquoi tu dis t'aimes bien tout ça mais pourquoi ça t'as envie de lire tu as vu tu l'as vu tu l'as croisé livre et ah non non j'avais déjà vu un petit peu en série et puis ça m'avait plus parce qu'il y avait quand même des blagues et c'était un monde à soi lui qu'il fallait créer c'était pas besoin de faire la réalité c'est un peu des gens voilà allez vous pour ça que c'est bien d'écrire du fantastique quand on n'a pas vraiment d'idées ou quand on n'a pas énormément de connaissances sur la vie et quand c'est donc et quand on s'est drogué avant bien sûr le l'oratoire donc les 20 mois je suis allé voir au cinéma baby sitting 2 donc bah c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui vont séjour au brésil donc et qui vont aller se balader mais un jour plus tard ils ne sont pas revenus plus tard dans l'après midi ils vont retrouver une caméra qui appartient bien l'un d'eux ils vont voir ils vont voir le désaventure qui va leur faire vos pourris franchement moi je vous conseille de là le faire spikry à la fond d'or attention non mais ça je pense et oui c'est ça tu m'as voir c'est il fait le premier le premier avait pas mal car ouais le il y avait voilà il y avait fait un carton deuxième en fait encore un plus gros est ce qui paraît donc pourquoi tu as aimé tout ça oui j'ai beaucoup j'adorais plutôt parce que ça fait beaucoup beaucoup rire il ya beaucoup beaucoup de moments qu'il faut rire et ce film s'adresse à tout public par contre les plus petits ne vont pas forcément comprendre tous les moments où il faut rire mais sinon bon ils peuvent rire à certains moments oui c'est pourquoi il ya beaucoup d'humour noir j'avais vu le pro fin l'aventuré premier c'est à voir c'est eux dans une fête oui oui enfin c'est au brésil alors c'est pas pareil du tout c'est les maillots de bain quoi os et et ben moi je me conseille fortement si vous avez vu le 1 allez voir le 2 il est encore il est beaucoup mieux ok merci on enchaîne avec matisse bonjour alors je vous parlais d'un livre qui s'appelle la quatrième entre en quatrième la pierre la pierre année de ma vie alors c'est en fait c'est la suite de trois autres livres donc la sixième la pierre année de ma vie la cinquième encore la pierre colonne ma vie est entrée en quatrième la pierre année de ma vie à chaque fois derrière il est précisé c'est encore la pierre de ma vie c'est encore pire que l'année précédente comme si à chaque année il pensait qu'il pouvait pas y avoir pierre que ce qu'il est en train de vivre mais en fait l'année d'après aussi alors c'est la finir avec la pierre retraite de ma vie je sens à certains moments la pierre retraite ça alors c'est en fait le héros il s'appelle raf katcha dorian vous le voyez ici sur la première page c'est lui le héros qui va raconter en fait sont ses années les quatre années qui sont sortis pour l'instant l'auteur c'est jam paterson donc en fait dans la quête entre un quatrième il va il s'est fait virer de son ancienne son ancien collage donc c'est le deuxième c'est le deuxième collège qui le vire et donc pour se faire pour qu'il se passe à dire voilà pas virer pour que son éducation elle soit mieux que celle qu'il avait et son comportement soit mieux que celui qu'il avait dans les précédentes années on va l'envoyer dans une colo complètement horrible pouvant pour ce pour qu'il ya un meilleur caractère comportement le combat et en fait on bat et voilà voilà c'est ça on enchaîne il a tu vas nous parler de d'aventures ça un petit peu j'ai pas lui ça s'appelle comment ton livre c'est chéri en fait chéri et à hésiter en claire ouais le rang sans jour en enfer et le a et le 2 donc ça consiste en quoi c'est pas l'histoire ça c'est en fait c'est james qui est un garçon et qui est qui était viré plusieurs fois de collège parce qu'il a un comportement enfin il est passé mal lève le plus sage du monde pas et voilà et un jour ils sont encore ils sont encore virés et il rentre chez lui il voit ça il voit sa mère sa mère qui est chef de bon quand même donc le bon de banque elle est elle en train de regarder des séries au début on dirait que c'est juste une femme comme les autres voilà et en fait elle par téléphone et oui trois regards et puis un jour elle meurt parce qu'elle avait une maladie elle avait une maladie elle n'avait pas voulu le dire assez à ses enfants et elle meurt et donc du coup james et ben il commence à s'ouvrir peu à peu dans la délinquance il s'est aidé c'est pas vraiment des personnes qui s'est prise il va avec des personnes qui sont pas vraiment et il va il va être recruté par l'argent c'est un jour il se fait penser et voilà c'est ça c'est ça c'est un petit peu dans la même ligne de kingsman en fait c'est un petit peu la même histoire que kingsman et que si je sais pas si vous connaissez alex rider j'ai le bouquin sous les mains c'est un petit peu pareil c'est l'adolescent qui a envie ça se crée moi pour cette fois c'est britannique mais bon voilà moi je peux te dire mon avis le film événement franchement qui m'a marqué qui était excellent c'était spectre qui est encore à la fille je crois il me semble spectre qui franchement excellent c'est pour moi le meilleur james bond parce qu'il y a des rebondissements puis ça change un petit peu par rapport aux autres james bond c'est moins un petit peu action c'est plus l'histoire franchement il ya une fois il ya un bon scénario et bon j'adore façon la ligne avec les daniel craig c'est ceux qui ont fait le plus de succès pour l'instant voilà j'adore ça sur ce cas aussi les livres sont sont au cdi après ceci vous pouvez les emprunter quand vous voulez oui je suis juste pour dire que le premier ça raconte son admission donc il va devoir survivre sans jour et le deuxième c'est sa première mission dans lequel il va devoir infiltrer une famille avec lequel le père c'est un chef de les chefs d'un réseau de drogue voilà sur ce je vous souhaite un beau week-end et profitez bien ciao pour une prochaine émission salut salut au revoir